coucou tout le monde on se retrouve pour le bullet journal revisité juste après la vidéo vous aurez toutes les étapes de la transformation donc de ce bullet là je voulais vous montrer en priorité donc le bullet terminé comme ça si vous voulez suivre la suite et bien il n'y a pas de problème si vous ne voulez pas vous voulez regarder juste ceci ça vous permettra d'arrêter en cours de route donc vous aurez toutes les explications donc du cheminement de cette transformation donc juste après juste pour vous rappeler donc ce sont les bullet journal de chez action que j'ai complètement désossé est complètement refait puisque on avait à l'intérieur des pages donc de décoration donc sur le dessus puis sur le dessus le dessous pardon et au centre on avait des feuilles en tout cas pour celui là quadrillé puisqu'il en existe d'autres avec des feuilles à points des feuilles lignées etc donc moi je voulais pas le garder comme ça parce que je me suis dit dès l'instant où je vais commencer à déchirer les feuilles pour les découper mon bullet il va être complètement déformé je vais avoir un trou ça va pas être joli enfin je trouvais que le concept était un petit peu bizarroïde donc du coup voilà j'ai tout j'ai tout changé et voilà ce que ça donne donc j'ai agrémenté d'un élastique vous le verrez donc en transformation élastique j'ai rajouté quelques petites breloques à l'avant pour lui donner un petit un petit peu de peps quand même à l'arrière j'ai caché donc on avait une marque la marque du produit au centre et puis ici pareil on avait le code barre etc donc j'ai voulu cacher donc j'ai caché simplement pourquoi parce que je voulais garder cette couverture qui est un petit peu glossy qui est quand même plus comment dirais-je plus facile à entretenir que du papier là comme c'est sur l'arrière c'est pas c'est pas gênant donc voilà on le retire donc l'élastique et à l'intérieur donc les premières pages j'ai évidemment changé les pages de décoration pourquoi parce que comme j'ai tout désossé de toute façon les pages étaient déchirées j'ai pas eu le choix j'ai collé des pochettes plastiques donc une ici une à la fin dans lequel ça me permet de mettre des petites feuilles de voilà de ce type déjà découpé ensuite j'ai rajouté une grande pochette ici alors je vous le précise mais je n'ai je vous montre pas dans la vidéo parce que je les fais après mais évidemment je coupe ici en biseaux sinon ça gêne la fermeture de toute façon dès l'instant où on travaille sur ce genre d'ouverture faut toujours couper en biseaux voilà ça c'est un petit rappel puisque vous ne le verrez pas ensuite voilà à l'intérieur ça me permet d'y mettre déjà des pages découpées donc des collections elles sont prêtes à être utilisées ensuite j'ai fait un second livré toujours avec des pochettes toujours avec mes petits découpages je me suis amusé bien sûr pour faire tout ça voilà ici donc il y a le bloc note bloc note que j'ai comment dirais-je redécoupé puisque évidemment quand j'ai désossé on avait les pages ici légèrement abîmées donc qui étaient cousues et à la fois collées donc ce n'était pas très joli donc j'ai retaillé j'ai recollé donc avec la colle à reliure ce qui me permet d'avoir un bloc vraiment voilà sans que les pages soient ici vous voyez bloqué on a vraiment une ouverture c'est vraiment collé que sur le haut en fait du cahier vous verrez ça dans la après dans le mini tuto ensuite donc on a également pochette à l'arrière la deuxième pochette du livret ici dans lequel j'ai remis évidemment certains papiers qui me convenaient désolé pour le bruit c'est mon chat qui fait je ne sais quoi ils aiment bien venir faire les fous quand je suis dans l'atelier voilà et donc la dernière page nous avons toujours une pochette donc voilà pour mon petit bullet donc là je pense que ça va être plus sympa à utiliser que lorsque je l'ai acheté j'espère que ça vous aura donné des petites idées si le procédé vous intéresse donc vous suivez juste derrière le process et puis sinon je vous dis à très vite bye coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour alors pas forcément un tuto mais je suis allé chez actions ça faisait très longtemps que je n'y avais pas été un jeu depuis avant le confinement et puis je n'avais plus vraiment de col je vous cache pas que j'ai hésité à y aller parce que malgré tout en région parisienne on fait quand même très attention et puis voilà tant que c'est pas indispensable j'évite de sortir cela étant je n'avais plus de col plus rien je me suis dit qu'en plus j'ai eu plein de petites nouveautés donc je me suis dit que c'était l'occasion d'y aller je vous cache pas que c'était très rapide d'autant que les magasins enfin le magasin était était vide les rayons étaient vides il n'y avait pas grand chose cela étant je suis tombé là dessus et puis j'ai eu la chance également de trouver deux de ces blocs il n'y avait que ça donc j'ai pris cela bon cela dit c'est ce que j'aimais bien c'est ce que je préférais mais compte tenu du prix j'avoue que si je trouve les deux autres je surtout que j'ai vraiment plein d'idées avec je peut-être que je me les rachèterai en l'occurrence voilà ce que je voulais vous montrer c'était ça donc ça c'est donc les bullet journal alors vous le voyez entièrement désossé pourquoi parce qu'à l'intérieur donc il ya tout un tas de petites feuilles comme ça qui sont à découper mais ce qui est embêtant c'est que elles sont recto verso donc si les deux côtés des images vous plaisent et ben c'est cuit et puis que ce qui était embêtant surtout c'est qu'il y avait la moitié au dessus la moitié tout en dessous et au centre on avait donc ceci qui était à des papiers donc quadrillé alors ce qui est dommage c'est que si on arrache des feuilles du dessus après enfin dans ma tête je me dis ça va être moche donc ce que j'ai fait c'est que j'ai carrément tout déchiré j'ai récupéré ceci j'ai scanné les feuilles le dos de certaines feuilles de manière à ce que si je coupe par exemple l'avant je puisse quand même encore avoir celui ci que je puisse plus tard réimprimer quand j'aurai une imprimante qui voudra bien fonctionner donc du coup j'ai tout donc tout déchiré des cousu décollé etc idem pour la couverture j'ai conservé la couverture et je vais essayer de bricoler un truc donc vous voyez en cours de route si ça fonctionne et ben vous c'est que vous aurez vu la vidéo si ça ne marche pas ben voilà je vais essayer de voir ce que je peux faire donc du coup je garderai la couverture alors que je décorerai parce que garder ça à l'arrière c'est moyen l'avant est relativement cool mais l'arrière bon j'essaierai de bricoler quelque chose en tout cas voilà donc ça et ça je le mets de côté désolé il ya un peu de fouillis parce que j'ai tout mon album tout mon album tous mes papiers pour la vendeur pour mon projet mais que j'ai pas encore commencé à faire donc voilà donc on va déjà commencer par ça alors ce que je vais faire c'est que je vais peut-être pas le faire avec vous mais pour vous montrer donc j'ai tout bien recoupé puisque évidemment ça faisait pas très joli là j'ai serré donc avec des pinces je vais tout bien en coller avec ma colle à reliure donc celle ci c'est celle de f déco mais il en existe certainement dans d'autres marques donc colle de reliure c'est une colle spéciale qui en fait met un film plastique et qui vous permet quand même ensuite d'ouvrir les pages comme comme un bloc note en fait donc je vais passer ça dessus je vais laisser sécher et puis je vous retrouve peut-être après à plus coup on se retrouve pour la suite donc j'ai décidé donc de ré aménager à l'intérieur comme je vous ai expliqué puisque j'avais tout décollé quand j'ai déchiré donc je vais rajouter cette feuille ci ici ça vient bien sûr du kit cette feuille ci ici mais au préalable je voulais mettre des pochettes sauf que comme les fonds sont très jolis et je ne voulais pas les cacher parce que ce serait vraiment dommage par des pochettes j'ai décidé de faire des pochettes transparentes donc j'ai récupéré une pochette plastique lambda ce qu'on a tous chez nous j'ai coupé donc la première page je l'ai j'ai donc j'ai fait un emballage à mon papier voilà ni plus ni moins comme ceci que j'ai collé au double face on va faire le second ensemble donc c'est tout simple j'ai décidé donc de prendre cette partie ci donc je veux à peu près que ce soit comme ça pour le coller donc je vais faire une petite marque avec mon ongle évidemment c'est approximatif je vais faire tout droit ensuite je prends mon massico je fais les plis l'avantage c'est que ça marque très bien ici alors là faut que je sois droit mais droite mais par rapport à ça donc ici je suis droit en plus ça se plie très très bien je vais juste couper le les ongles hop hop j'ai du mal je m'applique pas forcément mais là c'est vraiment juste pour positionner la pochette en sachant qu'ensuite elle sera collée donc j'ai choisi ce fond c'est dommage celui là était très beau aussi mais je crois que je vais opter pour la couleur de toute façon comme je vous ai dit je les ai scanné pour pouvoir récupérer l'autre face ah bah oui mais sauf que comme une grosse banane j'ai collé à l'envers donc du coup c'est pas grave je vais récupérer celui là quand on n'a pas de tête donc du coup c'est pas grave je vais récupérer celui là quand on a pas de tête donc du coup ce sera ce fond là bon bah c'est pas grave l'autre je les réimprimerai vous voyez quand on fait pas attention donc je colle ça je vous montre ensuite le rendu du bloc qui est en train de finir de sécher et je vous montre tout ça alors j'ai terminé de coller mes papiers donc intérieurs avec les pochettes donc voici ce que ça donne ici et donc ici donc là j'ai déjà découpé quelques petites bricoles je vais vous montrer pourquoi voilà hop on peut aussi les mettre ici en fait à l'arrière de la couverture j'ai caché les inscriptions donc j'ai pas voilà j'ai pas cherché j'ai mis de petites images qui me convenaient l'avant restera tel quel parce que j'aime bien quand même cette couverture qui est légèrement glossy ça permet quand même de le protéger et puis donc on va s'occuper de l'intérieur donc voilà le bloc donc que j'ai reconstitué donc ça c'était les papiers qu'il y avait à l'intérieur comme j'avais j'ai tout découpé bien évidemment j'ai recoupé de manière à ce qu'il n'y ait plus ce bout de papier qui dépasse vous voyez c'était mal mal coupé parce que c'était déchiré voilà donc j'ai tout retaillé et ensuite je suis venue passer donc à la colle la colle à reliure donc on ne la voit plus c'est transparent mais voyez mon bloc tiens donc vous allez voir quand on ouvre on est vraiment avec une ouverture de page complète vous voyez ça c'est vraiment la reliure la colle de reliure c'est je vous en parle souvent parce que je l'utilise souvent mais c'est vraiment quelque chose de génial voilà donc quand c'est bien fait ça demande par contre un petit peu de voilà de tenue faut vraiment le faire proprement vous voyez moi je l'ai fait j'ai bien tenu sauf que j'ai voulu que ça sèche pour pas que ça gondole en fait ici je l'ai fait sécher à plat donc la colle à coller la colle pardon à couler un petit peu sauf que comme il y avait ma pince ça a créé un léger rebord la colle à coller donc à couler en dessous et ça a collé un peu cette feuille là voilà bon c'est pas grave de toute façon je vais la je vais la retirer d'ailleurs parce que vous voyez c'est très facile du coup à déchirer voilà hop donc là j'ai un bloc qui net et ce bloc maintenant mais je vais venir le recoller à l'intérieur donc ici donc la tranche je vais bien le coller au centre de la tranche bien évidemment ça va être beaucoup moins épais parce qu'il y avait beaucoup de choses dedans mais c'est pas grave en le collant au centre de la tranche je vais de la tranche pardon je vais quand même garder cet espace qui me servira lorsque je viendrai mettre certains découpages dans la pochette et ce qui me permettra de combler gentiment voilà mon mon petit mon petit bulletin alors avant de coller je vais juste faire un petit trou pour passer un élastique pour pouvoir venir le fermer et maintenir un petit peu tout ce que j'y tout ce que j'y mettrai je fais une petite pause on se retrouve avancé encore un petit peu donc avant de coller la tranche vous avez dit que je mettrais un morceau d'élastique donc j'ai pris l'élastique donc celui ci de chez action j'ai pris l'élastique vert je l'ai donc j'ai fait un petit trou au centre j'ai passé mon élastique voilà pour l'instant il est maintenu par du double face à l'intérieur ici donc voilà jusqu'à ce que je vienne y coller le reste du cahier par contre avant de coller le reste du cahier je me suis dit que ce serait bien que j'ai des pochettes bon là c'est bien les petites pochettes transparentes elles sont assez hautes pour mettre des petites choses mais si je veux mettre un petit peu plus de feuilles où sont elles ? non non c'est pas le fouiller sur mon bureau voilà par exemple mettre ce genre bon elles sont un petit peu larges mais vous voyez mettre un peu plus de papier donc j'ai décidé de rajouter deux pochettes autour de ce carnet donc ici j'ai une tranche d'un centimètre donc j'ai décidé d'utiliser de faire une pochette pardon qui ferait une tranche de 1,5 et puis une seconde qui va faire 2 cm puisque ma tranche max ici fait de 2 cm alors pourquoi un 5 ? et bien ça me permettra d'avoir 0,5 d'épaisseur de chaque côté ce qui me permettra d'avoir 0,5 de goodies, de papier, de ce qu'on veut à l'intérieur en plus et même chose pour celle-ci alors par contre du coup ici on a une largeur de 15 pardon 15 avec une tranche de 1 donc on va dire 15,2 parce qu'il faut quand même que ça dépasse un peu donc on va dire 15,25 ça fait déjà 30,5 plus la tranche de 1 donc il me fallait minimum un papier de 31,5 évidemment je n'ai pas en sachant qu'en plus moi il me faut une tranche de 1,5 j'ai donc rajouté j'ai fait comme d'habitude j'ai coupé ma feuille en deux et j'ai rajouté un morceau de toute façon vous allez comprendre tout de suite parce qu'on va le faire avec ceci donc là je crois que j'ai plié à 22, à 21 si j'ai plié alors déjà je prends ma feuille de papier, mon massico, qu'est-ce que j'en ai foutu je fais de la superposition, je ne retrouve plus mon massico youpi j'arrive je l'ai retrouvé, il faut dire que c'est tellement la pagaille j'ai porté un grand bureau mais à chaque fois je travaille dans un bordel sans nom alors déjà donc ma feuille on est d'accord fait 12 inch je fais en inch parce que c'est plus facile allez 6, je suis vraiment à la moitié de ma feuille donc je la coupe en deux, j'espère que je vais couper dans le bon sens oui, ensuite je plie mes feuilles à 21,6, enfin je plie, je fais un pli à 21,6, hop, un premier, un deuxième, 21,6, hop, hop, voilà pour éviter de faire une jonction donc collée à l'extérieur pour que ce soit moche je vais donc la coller à l'intérieur puisque mon papier est blanc donc j'ai dit que je voulais une tranche de 2 cm là-dessus il me faut 1 cm de pâte de chaque côté pour recoller donc je vais prendre un papier de 4 cm sur la hauteur alors 4 cm on y est hop et je vous rappelle que je fais un pli d'un centimètre de chaque côté donc 1 cm voilà, je suis bien en face hop 1 cm et 1 cm voilà impeccable du coup cette fois je peux pousser l'ensemble pas ça alors ma colle, ma colle, ma colle ici ensuite je mets mon papier euh sauf que je suis un peu bébête j'ai pas pris le papier dans le bon sens dans le même sens que tout à l'heure du coup j'ai pas coupé ah bon c'est pas grave tout à l'heure il faisait pile la dimension donc voilà, faut pas que je colle plus loin que ça tout de suite je vais couper voilà en fait j'ai coupé le papier dans le mauvais sens mais bon c'est pas grave ça arrive au même au moins là il ira jusqu'en bas très bien et là je vais pouvoir coller ça les câbles parce que j'aurais dû le coller vous voyez quand on se filme c'est toujours là qu'on fait des boulettes j'en ai fait une tout à l'heure nickel et là évidemment je prends la caméra je fais des boulettes c'est systématique sinon ce serait pas marrant mais on 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 voilà ça va bien sécher en même temps je vais coller la pochette ah zut c'est mon plioir neuf je suis là je prends le vieux pour la colle hop et voilà je ne sais pas où les autres elles sont là donc en attendant que ça sèche il n'y en a pas pour longtemps mais en attendant que ça sèche on va commencer à coller celui-ci je vais juste marquer l'emplacement je ne vois pas bien là voilà c'est mieux l'emplacement zut l'emplacement pour coller ma tranche je vais prendre comme ça sinon je n'ai pas les demies c'est hyper chiant voilà donc cette fois je vais par contre recoller encore avec ma colle à reliure voilà voilà je colle bien sûr au centre voilà voilà je vais tout de suite essuyer ce qui dépasse de colle de colle ensuite je suis en train de me décaler voilà et ça maintenant il faut que ça reste comme ça voilà j'attends que ça sèche et on se reprend tout de suite ça y est cette partie là est également sèche donc je vais la coller maintenant à l'intérieur j'ai anticipé parce que comme la colle à reliure est un peu longue à sécher mon autre enveloppe donc il y avait une tranche de 2 je l'ai déjà collé à l'intérieur c'était plus facile en sachant que au centre j'ai quand même les deux élastiques de la fermeture donc il fallait vraiment que ça tienne bien donc j'ai déjà collé voilà ce que ça donne en fait donc un premier cahier et il ne reste plus qu'à coller celle-ci au centre et le tour est joué je pense que je vais venir redécorer remettre quelques petites babioles etc etc et puis que vous le verrez également terminé dans tous les cas je pense que s'il y a une vidéo avec toute la déco ce sera avant tout ça et bien écoutez je vous dis à très vite bye